Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui je vais te montrer un de mes entraînements jambes, c'est important. Ça fait depuis longtemps qu'on me demande des entraînements jambes et ça fait depuis longtemps que je ne me suis pas entraîné sérieusement en jambes à la salle. Je t'explique pourquoi. Première raison, tu vois je suis blessé légèrement au genou, ce qui fait que quand je fais des squats, quand je fais de la presse à cuisse, j'ai mal. C'est-à-dire que mes entraînements jambes sont adaptés à moi et sont pratiquement toujours les mêmes. Donc j'en avais déjà montré un, mais ça ne change pas. Il y a quelques variantes, mais ça ne change pas. Et deuxième raison, c'est que j'étais en formation. D'accord, j'étais en formation, ça a duré quelques mois. Et comme on avait du sport, je ne pouvais pas faire d'entraînement jambes par peur de me blesser et aussi parce que dans ma formation j'avais du sport. Et je ne voulais pas avoir mal pendant une semaine, faire du sport sur des courbatures parce que je voulais rester performant. Là, tout est fini, tout est bien. Donc, je peux me remettre à fond dans les entraînements jambes et te montrer tout ça. On commence par l'échauffement tranquillement, échauffement des hanches, échauffement des genoux. Très très important parce que oui, j'ai des petites douleurs. Donc, il faut bien s'échauffer, c'est très important. J'essaye de prendre un peu de temps pour l'échauffement. Échauffement 5-10 minutes, histoire d'être propre, histoire d'être carré. Et juste après l'échauffement, j'enchaîne sur le premier exercice, lombaire. On reste dans l'échauffement, tu vois. Mais les lombaires, c'est important. 4 fois 10 répétitions, 1 minute de repos. Et ça me permet de bien me préparer pour le reste. Ça me permet de bien chauffer mes lombaires et d'anticiper les petites douleurs. Et les renforcer aussi. Parce que tu vois, les lombaires en général, on aime bien faire ça à la fin. D'accord ? Et parfois, on oublie. Donc, je me renforce légèrement les lombaires. Tranquillement, sans poids, sans rien. 4 fois 10 répétitions. Deuxième exercice, kettlebell swing. Tranquillement, je reste dans ma petite salle d'échauffement là, ma salle crossfit. Je fais mon kettlebell swing. J'aime bien ça. D'accord ? J'aime bien cet exercice. Avant, je ne l'aimais pas du tout. Je ne le faisais pas. Je voyais beaucoup de femmes le faire. Et quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, mais en fait, c'est bien. C'est un bon exercice, ça. Pour l'échauffement, pour se mettre bien, pour la condition physique aussi. Donc, je le fais. 4 fois 10 répétitions. Tranquillement. 1 minute 30 de repos. Ensuite, je pars sur du squat avec un sac. D'accord ? Le sac, il est léger. Il me semble qu'il fait 17 kilos, 20 kilos. Je ne sais plus. Mais on est aux alentours de ce poids-ci. Et je fais 4 fois 15 répétitions. D'accord ? Je ne peux pas faire du squat à la barre. Quand je le fais, j'ai un peu mal. En plus, j'avais oublié ma ceinture. Donc, hors de question que je fais du squat à la barre sans ma ceinture. Donc, j'ai fait ça. Ça m'a permis de bien m'échauffer aussi. De me mettre bien. Et aussi, problème avec le squat. Moi, je prends tout dans le boule. Ça veut dire que le squat, pour moi, c'est les fesses et rien d'autre. Même si ça travaille un ensemble de groupes musculaires dans les jambes. Mais j'ai envie de te dire l'entièreté des jambes. Moi, c'est que les fesses. J'ai essayé les techniques de mettre les pieds parallèles. De ne pas les écarter trop. Que les fesses à chaque fois. Donc, je le fais quand même en rappel. 4 x 15 reps. C'est important d'avoir des fesses aussi. Donc, voilà. On est bien au repos. 1 minute 30. Juste après ça, on arrive sur un atelier d'exercice intéressant. Le leg extension, on va rester dessus longtemps. Et je t'explique pourquoi. Premier atelier d'exercice sur le leg extension. Je fais 4 x 20 répétitions. D'accord ? Charge plutôt légère. Histoire de bien me préparer à ce qui va arriver. Et aussi, jauger pour voir si j'ai une petite douleur qui vient au genou. Tu vois ? Si je n'ai pas de douleur, ça veut dire que pour la suite, je pourrais charger et me mettre bien. Ou si j'ai une petite douleur, je me dis, il faudra que je fasse attention. Tu vois ? Et ça me permet aussi de bien me chauffer. Parce que parfois, j'ai quelques petites douleurs. Mais quand je me chauffe bien, je n'ai plus mal. Donc, je suis obligé de faire 4 x 20 répétitions tranquillement avec 1 minute 30 de repos. Ensuite, je reste sur le leg extension et je fais 4 x 10, 10, 10 unilatéral. 10 d'une jambe, 10 de l'autre jambe et 10 avec les deux. En général, je prends une charge plutôt basse ou moyenne quand je bosse en unilatéral. Et je remonte la charge quand je bosse avec les deux. D'accord ? Ça, ça fait mal. C'est un bon exercice pour bien bosser les quadris en repos 1 minute 30. Ce que j'aime bien avec cet exercice-là, c'est qu'il me fait mal. Il me fait vraiment mal. Franchement, c'est un exercice où quand tu es focus, quand tu es en mode et que tu mets des charges, tu as envie d'insulter des gens, tu as vraiment envie d'insulter des gens. Et qu'est-ce que je bois après ça ? Parce que ça prend toute mon énergie, ça prend toute ma force et je suis obligé de boire beaucoup. C'est un délire. Je sais que dans mes programmes et tout, il faut boire une à deux gorgées pour ne pas vomir de l'eau pour rien. Mais là, je suis obligé. Ça boit, mon âme, c'est incroyable. Donc, c'est un très bon exercice à faire. Si tu ne le fais pas, à faire quand tu fais du leg extension. Et dernier module d'entraînement sur leg extension, je fais 4 fois 12 reps à charge lourde. Ça veut dire que là, je vais mettre une charge conséquente et je vais taper mes 12 répétitions. Tu vois, moi, je suis obligé de faire ça pour bien bosser mes quadris. Parce que c'est la seule machine qui me le permet. Sachant qu'à On Air, mon treuil, là où je suis, il n'y a pas trop de machines. Jambes, comparé aux autres On Air, je suis obligé de me tuer sur ça. Parce que le squat, il est efficace pour moi et il n'y a pas d'autres machines. Donc, leg extension, je suis obligé de faire 3 modules tranquillement. Et pour moi, c'est bien. Parce que si j'arrive à 1h17, 18h où il y a beaucoup de gens, je reste dessus. Limite, je tourne avec les gens. Mais je suis dessus dans mon module tranquille. Pour le repos, pareil, à chaque fois, 1 minute 30. Je ne sais pas si j'ai précisé. Mais quand ça me fait bien mal, quand c'est bien lourd, je prends 2 minutes de repos parfois. Histoire de bien récupérer et bien repartir derrière. Exercice suivant. Là, on part sur le leg curl. Je te fais un 4x10 répétitions tranquillement. Je n'aime pas du tout ce leg curl là. Mais bon, je le fais quand même. 4x10 répétitions. 1 minute 30 de repos. Et on est bien. Au niveau du leg curl, je préfère largement le leg curl assis. Tu vois, le leg curl, quand tu es assis et que tu ramènes tes jambes. Tu vois, ça, je le préfère. C'est beaucoup mieux. Je me sens mieux. Et je sens beaucoup mieux mes ischios. Celui-là, je sens mes ischios. Mais je ne sais pas, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop la position et la posture. Donc, voilà. Je préfère le leg curl assis. Mais bon, au moins, ça bosse quand même. Tant que je sens mon muscle travailler, je ne vais pas faire les difficiles. Et je vais assumer mes 4x10 répétitions. Ensuite, comme je vais bien sentir mes ischios et j'ai un point faible énorme sur les ischios et un manque de force au niveau des ischios, je fais du soulevé de terre, jambes tendues avec halter. 4x10 répétitions tranquillement avec 1 minute 30 de repos. Ça, c'est un très bon exercice. Je ne le fais pas très bien. Je n'ai pas une exécution parfaite parce que je n'ai pas d'amplitude, je n'ai pas de souplesse. C'est compliqué, mais ça viendra avec le temps. Tu sais, la muscu, c'est ça. On ne fait pas des bons mouvements à chaque fois directement. On est obligé de faire des mouvements comme on peut, j'ai envie de te dire. Et au fur et à mesure, on devient à l'aise, on gagne un peu de souplesse, on gagne de la force et on se sent beaucoup plus à l'aise et ça va aller. Donc ça, c'est un mouvement que je vais commencer à refaire parce que je l'ai déjà fait auparavant. Je vais le refaire avec halter, ça me permet d'avoir plus d'amplitude que la barre. Et on est bien, on est bien, on est bien. On va taper ça. Repos, 1 minute 30 pardon ou 2 minutes, peu importe. Parce que là, on est sur la fin, ça commence à tirer un peu avec tout ce qu'on a fait. Donc parfois, je tire vers les 2 minutes à ce moment-là. Dernier exercice, j'ai fait les lombaires, d'accord ? Je suis parti sur la machine lombaire cette fois-ci et j'ai fait les lombaires avec un poids. Alors j'ai fait 4 fois 10 reps tranquillement, 8 minutes 30 de repos. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un poids dans les bras. Et dès que je me lève, je ramène un peu le poids. De toute façon, tu le vois directement sur la vidéo. J'aime bien faire ça. Et j'essaie de bien contracter mes fessiers, tu vois. Et je ne sais pas, je sens vraiment bien mes lombaires. Quand je fais cet exercice-là, les lombaires, c'est important. Il faut les solidifier. Sachant que moi, je fais beaucoup d'abdos en ce moment. Et abdos et lombaires, ça va ensemble. Donc, renforce les lombaires. Ton dos te remerciera plus tard. D'ailleurs, en parlant les lombaires, on va se faire un programme lombaire ensemble. J'essaie de réfléchir à ce que je peux te faire pour la suite. Parce que, ouais, je compte te faire encore des programmes maison en mode émome. Un exercice 10 fois 10 tours ou plus. On verra. Et puis, voilà. Là, je me suis un peu blessé au poignet. Tu vois, je vais te faire une vidéo encore par rapport au poignet, par rapport à ce que je vais faire. Mais en aucun cas, ça va me freiner d'en mettre une vidéo par jour pour le mois d'août. Ne t'inquiète pas pour ça. On va faire les choses bien. C'est important. J'espère que tu as aimé ce petit leg day. Parce que, voilà, il y en a qui voulaient voir du leg day. Il y en a qui va être inspiré pour les jambes. Il y en a qui veulent se détruire les jambes. Donc, voilà. Toi, dans ton leg day, ce que tu peux faire, c'est rajouter du squat à la barre. C'est un très bon exercice. L'un des meilleurs exercices jambes. Tu peux le faire si tu es à l'aise en squat et tout. Si tu n'es pas à l'aise, tu peux faire ce que j'ai fait. Ça bosse tout aussi bien, clairement. Et aussi, tu peux rajouter de la presse à cuisse. D'accord ? La presse à cuisse, c'est aussi un mouvement qui me fait mal aux genoux. Tu vois ? Et je préserve. Mais il faut que je réessaye. D'accord ? Il faut que je réessaye. Là, je n'ai pas voulu réessayer. Clairement, je voulais faire une séance vraiment comme je fais d'habitude. Mais tu peux rajouter de la presse à cuisse et aussi du squat. C'est important, c'est des bons exercices. Si tu as envie de faire la séance, tu peux le faire en salle. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, fais-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Tu as les liens MyProtein dans ma bio avec le code DAMS. C'est important. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.